De vrais chefs. Elle ne s'est n'est jamais cachée, Laetitia Hallyday adore cuisiner. La veuve de Johnny Hallyday prend beaucoup de plaisir à concocter de bons petits plats pour ses proches, elle qui est une grande amie d'Hélène Darroze et de Jean-François Piège. Il faut dire que la cuisine est une pièce bien spéciale dans la maison de Los Angeles de Laetitia Hallyday, elle qui l'a faite tout spécialement dessinée par le décorateur d'intérieur de renom Philippe Puron. Si est-il donc tout naturellement que Laetitia Hallyday a décidé d'organiser un dîner d'anniversaire pour son grand ami Jean-Claude Cindre qui soufflait ses bougies, dimanche 7 avril dernier. D'ailleurs, Laetitia Hallyday n'avait pas hésité à souhaiter un joyeux anniversaire au célèbre producteur de musique quelques jours auparavant, en partageant un tendre souvenir datant de 2017. Comme on peut le voir dans les stories Instagram de Laetitia Hallyday, l'épouse du toulier s'est attelée en cuisine, avec sa fille Joe Hallyday. Qu'est-ce que tu es en train de faire joyeux ? Demande la personne qui se cache derrière le téléphone à Joe Hallyday, qui s'empresse de répondre qu'elle fait un gâteau au chocolat, pour Jean-Claude un ami. Non loin de là, sa mère Laetitia Hallyday est en train de préparer un tétaki de thon à la japonaise, comme l'heureuse mère de famille l'explique à la caméra. On voit Laetitia Hallyday coupée de fines tranches de thon, ajoutée de l'huile de sésame, des herbes puis des condiments. Vêtue d'un de ses célèbres pantalons flars, d'une chemise et assortie d'un chapeau, Laetitia Hallyday a le sourire aux lèvres, visiblement ravie de cuisiner avec sa fille, pour celui qui fut l'un des amis les plus proches de son défunt mari Johnny Hallyday. Une fois son plat terminé, la mère de famille de 44 ans soulève sa préparation, la montre à la caméra et lance un chaleureux bon appétit, avant de se diriger vers ses convives, parmi lesquelles en a pu remarquer Eleonore Codara, la compagne de Jean-Claude Seindre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...